Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais, voilà. Dites-nous où elle est, ou alors je... Vous, vous avez décapité le hamster de votre petit frère. Ah, j'étais petit, j'étais petit. Non, ça aussi, c'était il y a deux semaines. Vous êtes moitié taré, c'est tout. Et pour notre histoire de limace, alors ? Vous en trouverez une aux archives secrètes, sous la bibliothèque abandonnée, au cinquième sous-sol. Ben voilà, maintenant on peut partir. C'est vrai que ça fait un bruit de chips, quand même. Halte ! Seuls les êtres intellectuellement supérieurs peuvent entrer ! Merde, mais on est con, nous ! Mais parlez pour vous ! Ben en fait, je parlais surtout pour vous deux. Quoi ? Vous devez résoudre cette équation pour avoir le droit de passer ! Putain, mais c'est quoi ça encore ? Des rats et des livres ! Deux trucs que j'aime pas ! Chut ! C'est des rats de bibliothèque ! Chut ! Et c'est hostile ? Apparemment, non. En plus, ils ont leur nom écrit en vert. Hé, c'est une bibliothèque ici ! Faut pas parler ! Ne vous inquiétez pas, on fait que passer ! On cherche juste... Merde, mais qu'est-ce qu'on fout là déjà ? On cherche les archives secrètes ! J'ai des ventes de l'église ! J'ai des ventes de l'église ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et la porte là c'est quoi ? Ça, c'est la porte du boss. Ça veut dire qu'on est à la fin du donjon. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Bartal le sorcier ! Inclinez-vous devant ma puissance, humains ! Ouais, ouais, allez, c'est ça. Filez-nous la limace parce qu'on commence vraiment à en avoir plein le cul là. Il n'y a pas de limace en ce moment. On est en hiver. Il fait trop froid, bande de débilons. Merde, mais s'il n'a pas la limace, qu'est-ce qu'on fait ? Pas grave pour le loot. Ça fera toujours de l'XP. Oui, c'est-à-dire ? Par les médias de FIGARS ! On fait un peu l'arrêt de Dieu ! Quand même, deux miracles dans la même journée. Vous qui lancez des sorts, vous qui arrivez à viser le boss. Ouais, mais non, en fait, c'est pas le boss que je visais, c'était lui. Je croyais qu'il nous balançait un sort dans la gueule. Merci de la confiance, hein ? Ouais, je me disais aussi. En urgence, je répète, retournez à la porte en urgence. L'État a fermé le projet Star Wars. On arrête tout, maniez-vous. Si, Carson, attendez-moi, j'arrive. Vous me recevez ? Ah, vous êtes sortis, mon salaud ! Eh, dépêchez-vous de ramener votre cul ici, maintenant ! Surprise ! J'ai fusionné avec un dément absorbeur de projectiles ! Vous n'avez aucune chance ! Et voilà ! On va faire comme avant. Jouer aux jeux vidéo toute la journée, parce qu'on n'a rien d'autre à foutre. Putain, mais c'est quoi, ça ? Euh, je sais pas, mais on dirait un cadeau. Quoi ? Oh, je l'ouvre, on va bien voir. Mais faites gaffe, c'est peut-être piégé. Personne ne nous en fait jamais, les cadeaux. Personne nous aime. C'est pas la merde qu'on était allé chercher, ça ? J'ai bien l'impression. Il y a un mot avec. Merci de m'avoir débarrassé du sorcier Barthal. Grâce à vous, je vais pouvoir arrêter de faire des cadeaux et conquérir le monde. Le Père Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien ce Père Noël, quand même. C'est moi qui décide. Hop ! J'ai que ça saute ! Putain, le mec, je lui donne un pistolet, il se plaint encore. Non, mais les recrues, je sais pas ce qu'elles ont en ce moment. Par contre, on va investir dans le chinois. Ouais, ouais, ça serait mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?